On est en direct. Jean Messia, il ne peut plus aller pratiquement sur les plateaux de télé. Comment vous allez faire maintenant ? Je ne sais pas. J'espère quand même que l'état de droit restera un état du droit et que ce qui est arbitraire, péremptoire ou trancier sera rapidement cassé par les juridictions compétentes. Là, j'ai fait un recours hiérarchique auprès du CSA pour demander de revoir la décision au regard d'un certain nombre d'éléments que mon excellent avocat, maître Gérald Pendelon, leur a donné par courrier la semaine dernière. J'attends la réponse. Si ce n'est pas le cas, on ira au contentieux. Vous pouvez vous renseigner pour savoir si Julien Dré est décompté, si Pierre Lelouch est décompté, si Karim Zérebi est décompté ? Ils ont été soit députés, soit dans des groupes politiques. On va voir la réponse. Comme ils travaillent à CNews, ils travaillent à CNews comme éditorialiste. Pas décompté. Karim Zérebi, pas décompté. Effectivement, il y a un deux poids, deux mesures. Donc je pense qu'effectivement, c'est une sorte de traque idéologique. Je viens de me dire que Karim Zérebi est pas décompté. Parce que ces gens ont aussi été encartés. Ils ont même été élus. Non, mais c'est pour répondre à Jules Verdes qui parlaient d'adhésion à un parti politique. Voilà, c'est pareil. Il y a une vraie rupture du principe d'égalité. Je rappelle, c'est un principe à valeur constitutionnelle. Jean Messia, pardon. J'ai du mal à comprendre que l'ARCOM n'ait pas motivé sa décision. Je ne comprends pas. J'ai envoyé tous les éléments à l'équipe de Cyril qui pourront vous confirmer. Alors, il faut que... L'ARCOM ne dit rien. Bon, vous êtes radieux. Il dit... Non, mais c'est une phrase laconique. À partir du 8 novembre... Mais pourquoi ? Je vous prierai de classer Jean Messia appartenance de point divers droite, sans autre forme de procès. C'est une énorme connerie ce qu'a fait l'ARCOM. Parce qu'avec votre cagnotte, vous avez presque deux, trois, voire trois ans d'émission de télé, là. C'est une énorme connerie. Oui, mais... Ils vous ont payé deux ans de télé. C'est vrai, et je remercie sincèrement et solanément... Vous avez pris 5 000 boules depuis le début de la séquence. Tous ceux qui m'ont soutenu. Oh, je t'en laisse des bonnes nouvelles, t'as rien à foutre, je partage. Un grand merci à ceux qui me soutiennent. C'est l'aide d'impôts ? Mais en fait... Il y a 75 000. Non, mais plus la cagnotte monte, plus un certain nombre de personnes ont la cagnotte. Pourquoi tu te fais chier ? Tu ne reviens plus, c'est qu'une cagnotte, frère. Non, mais je vous aime trop. Qu'est-ce que j'ai connu ? C'est quoi que j'ai connu de mer de pain ? J'ai une question. L'homme ne vit pas seulement de pain. J'ai une question juste... L'homme ne vit pas seulement de pain. Il y a le vin et le boursin. Voilà, c'est ça, tu as raison. Juste, si vous arrivez à récupérer votre place, du coup, et que l'ARCOM enlève sa décision, et je vais faire des annonces en ce sens pendant les prochains jours. C'est l'égal, la cagnotte. Vous allez partir, peut-être ? Vous allez faire un parti ? Ah non, 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 non. Non, 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 je vous dis, la politique active, c'est fini. Prends l'oseille et il va à Miami. Ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas faire d'autres vidéos. Lui, c'était... À mon avis, on ne va pas tarder à le voir au Moonlight à Miami. Et Jean Messia, Jean Messia... Eh si, il m'a fait avancer un peu, là ! T'es roulou, là ! Jean Messia, on ne va pas tarder à voir à Miami. Est-ce que vous serez transparent sur l'utilisation de l'argent ? Il fait ce qu'il veut. Mais non, il fait ce qu'il veut. Mais il va s'acheter des costumes. Non, mais je veux savoir. Non, non, là, pour l'instant, je me fais plutôt taille à un short. C'est de l'avocat. Mais par contre, mais... Avec 510 000 euros. Excusez-moi, le ton moralisateur de Gilles, de Géraldine, avec Jean Messia sur l'argent, mais on dirait des conseillers... Je ne suis pas moralisateur, je pose une question. On dirait des conseillers crédits mutuels qui te tapent sur le doigt parce que tu es à découvert. C'est pas gentil pour crédit mutuels, j'ai une très bonne banque. Mais je n'ai pas dit le contraire. Il fait ce qu'il veut de son argent. Et deuxième chose, deuxième argument. Jean Messia, Gilles, tu dis qu'il a été encarté, mais il a été encarté dans plusieurs partis. Il a été au ARN, ensuite il a été avec Éric Zemmour. Donc certes, ce sont des partis de droite. Oui, quand même. Ce sont des partis différents. Ce sont des partis différents. Si demain, il est encarté au Parti Socialiste, on décante son ton dans quel parti ? Il y a des jeunes politiques qui sont dans plusieurs partis. Jean Messia, c'est un problème socialiste. Ce qui montre bien que ce qui dérange, ce n'est pas le fait qu'il ait été encarté, c'est le fond de ses propos qui dérange. Et pour ça, on veut le sanctionner. Parfondément, justement, sur la cagnotte, l'objectif, c'était 10 000 euros pour les procès. On est à 68. Non, non, il est à 75. Ça, c'est très important. Objectif, 10 000 euros. Vous savez, moi, j'aurais adoré ne pas être dans cette situation. C'est génial. J'aurais adoré... Tu peux le prendre quand, l'oseille ? J'aurais adoré ne pas avoir à demander. Si on ne m'avait pas emmerdé avec des décisions à la noix, j'aurais jamais fait ça et j'aurais continué. Je ne peux pas faire la barmise-va de mon fils. Non, mais ta question, il peut prendre quand, l'oseille ? Il peut prendre quand, l'oseille ? Oui, Gilles. Non, mais... Là, je suis un petit joueur par rapport à vous. Toi, quoi ? C'est haut. On peut dire 70 000 boules, personne ne les prend ici sur deux ans. C'est incroyable. Sur un an. Je suis à deux doigts de l'ancien. Avec 10 procès sur les fesses ? Ça m'étonnerait. Tu as 10 procès sur les fesses ? Oui. Attends que je me lève pour les voir. Non, t'emmerdes pas. Allez, Gilles. Non, mais c'est une vaste hypocrisie et je trouve qu'ici, il y a beaucoup de naïveté. Vous savez très bien que Jean Messia propage des idées qui sont des idées d'extrême droite, qui sont des idées identitaires. Non, mais... Ce n'est pas les tiennes, tout simplement. Mais je m'en fous que ce soit les mêmes. Bon purisme, si, ça se résume à ça. Non, mais... Il serait la France insoumise, il serait le premier à applaudir à venir voter. Dans ce cas-là, il faut que tu comptabilises les chroniques de Guillaume. Mais c'est pareil, Gilles. C'est pareil. Il est en mission politique pour Zemmour. Il est en croisade pour Zemmour. Et donc, pour moi... Donc, pour moi, ça doit être décompté. Je suis désolé. Vous êtes le représentant d'Éric Zemmour. Mais donc, vous devez être décompté. C'est normal. Je pense, en fait, que le nœud coulant... Alors, je vais vous dire. Le nœud coulant du système, en réalité, autour de ma gorge, il a commencé à se serrer à partir de la cagnotte faite pour la famille du policier. Comme par hasard, quelques semaines après, je reçois une convocation, une plainte pour escroquer en bande organisée. Non, mais on est chez les fous. Et ensuite, donc sans aucun fondement, là encore. Et ensuite, je me prends une qualification politique de diverses droites que je n'ai pas. Alors, moi, je vais être dans ce cas-là. Si tout, si c'est open bar, moi, je vais porter plainte contre l'Arcum pour discrimination raciale. Parce que je suis immigré. Sur aucun fondement, là encore, c'est des racistes. Si tout est... Si on peut tout dire sans fondement, ben allons-y, gaiement. Si c'est plus un état de droit. Par rapport à la plainte... Attention. Manque les boucles d'oreilles. Fais gaffe, il y a un morceau de cerveau. Jean-Messia, par rapport à la plainte, concernant la cagnotte, ce n'est pas à vous de dire comme par hasard ou une plainte sans aucun fondement. C'est à la police et à la justice quand même, non ? Non, mais coïncidence ou causalité, avouez que c'est quand même assez... Le timing est pour le moins interrogeant. Ce n'est pas vous qui décidez du bien fondé des plaintes. Michel, je voudrais que tu répondes à Gilles tout à l'heure parce que tu voulais lui répondre et il t'a coupé. Non, je ne sais plus ce que je disais. C'est vous qui m'avez coupé. Ce n'est pas lui ? Mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça va à ton niveau de la mémoire ? Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas seul. C'est des débats où on pourrait en parler pendant des heures. C'est vrai que si Jean Messia a été partisan et propager les idées de gauche, d'extrême-gauche, tu serais le premier à dire bravo, votez pour la cagnotte et puis ne décomptez pas. Il parle au nom du peuple. Dès que ce n'est pas tes idées, il faut tout arrêter, il faut censurer. On censure Noël, on censure Jean Messia, on censure tous ceux qui ne sont pas d'accord avec. Je donne l'avis simplement. Tu coupes les couilles du père Noël, tu coupes les couilles de Jean Messia. Ce n'est pas bon. Pablo Vivien qui est intervenant sur BFM est suffisamment déconstruit pour appartenir à LFI. Je ne sais même pas qui c'est. Il est comptabilisé comme intervenant LFI ou comme même d'hiver-gauche ? Vous avez pris 70 boules. Combien la canote ? Pourquoi on ne l'a pas arrêté à 10 000 puisque l'objectif c'était 10 000 ? Ce n'est pas moi qui décide, madame. Les objectifs, ça peut être dépassé. C'est vous qui allez comme ça jouer le tyran de carnaval pour dire aux gens de ne pas donner. Vous n'allez quand l'arrêter ? Vous n'allez quand l'arrêter ? Si les gens donnent, attaquez Pamoun, c'est une amie. Personne n'est obligé de donner l'acte volontaire. Moi, je n'oblige personne. Il y a des gens qui me soutiennent moralement. Il y a même des gens qui parfois donnent des toutes petites seules. 5 euros, 3 euros. en me disant écoutez, moi, je n'ai pas de quoi finir le mois mais compte tenu de la noblesse de votre combat, je veux participer, je veux être avec vous. Alors, je sais que ça vous emmerde mais c'est la réalité et il faudra faire avec. Ouais. Voilà. Sinon, achetez-vous ça. On va avoir le sondage. Achetez-vous ça. Ah ouais, bon, voilà. Non à 77%. Merci Jean Messia d'avoir été avec nous et vous êtes maintenant un homme riche. Ben oui.